Salut tout le monde, c'est Ouel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très courte où je vais rapidement vous donner mon avis sur l'événement communautaire parce qu'il vient de se terminer, enfin il va se terminer très rapidement, parce que comme vous le voyez, sur l'image de cette vidéo incroyable, nous avons bientôt atteint les 5 millions de combats. On les a déjà peut-être même atteints, parce que ça c'était le chiffre qui est tombé ce matin, le matin du 25 mai 2021. Et bien demain au refresh j'imagine qu'on aura dépassé les 5 millions, donc déjà un grand merci à la communauté, à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cet événement au final, parce que vous savez c'était l'événement avec la team Aqua, team Magma, où il fallait soit taper Kyogre, soit taper Groudon, ça dépendait de votre préférence. Et bien le légendaire qui a été le plus de fois combattu, bien évidemment, aura le droit à sa broche, enfin on aura le droit nous joueurs à une broche, soit team Aqua, soit team Magma, donc soit pour le type O, soit pour le type Sol, et bien évidemment la communauté a bien choisi, puisqu'elle a choisi principalement Kyogre pour la broche de type O, qui servira bien plus sur le jeu qu'au type Sol, puisque clairement la broche elle ne profite qu'à Car Chacro, puisque Bourinos et Krapustule, on s'en fout, très clairement. Donc déjà un bon choix de la communauté, une communauté qui a du goût visiblement, et qui a un cerveau, donc ça ça fait plaisir. Voilà, on met des petites punchlines, rapidement, comme ça, d'entrée de jeu. Donc voilà, on va pouvoir gagner au total 6000 diamants, 5 duotiques et 5 étoiles, des duosphères, des manuels de renforcement 4 étoiles, et 6000 diamants, avec 3 bonbons, 5 étoiles, donc un attaquant, un tacticien, un soutien, donc ça fait extrêmement plaisir, vraiment. J'allais vite fait comparer cet événement au Prestige Event qu'on avait eu fin novembre, début décembre, qui était catastrophique, les développeurs s'étaient fait littéralement lyncher sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, etc. Mais vraiment, là, c'est un événement qui fait plaisir, qui donne le smile. Déjà, c'est un événement qui ne vous consomme pas de stamina, donc de vigueur, puisque c'est uniquement des tickets pour faire le run, donc soit le run contre Kyogre, soit le run contre Groudon. Certes, soit vous récupérez les tickets de manière free-to-play, avec les bonus de coût de la deuxième partie de l'événement, ou si vous avez fait tous les jours votre combat lors de l'événement, le combat qu'on avait à faire chaque jour pour récupérer un ticket pour faire le combat. Donc ça fait vraiment plaisir, donc pas de stamina à dépenser. Certes, pour ceux qui voulaient vraiment s'investir dans l'événement, il fallait dépenser ses gold, mais j'ai envie de dire, l'or n'a jamais servi à quelque chose dans Masters, sauf pour augmenter ses équipements, c'est vrai, mais voilà. Donc ça fait extrêmement plaisir, donc voilà, un grand merci à vous, peut-être toi derrière ton écran, qui a participé à hauteur de 1000 combats, on n'en sait rien, bref. Et bien joué aussi à toi qui a contribué à hauteur de 10 combats, petit radin que tu es. Mais voilà, bref, on s'en fout, ce qui compte c'est qu'on a la récompense, donc vraiment, les gars, j'ai envie de dire, voilà, bravo, félicitations, c'est cool, on va avoir des récompenses, on va se mettre bien, donc merci. J'espère vraiment que les développeurs vont réaliser des événements comme ça tout au long de l'année, même dans le futur, tout simplement. Ça fait vraiment plaisir, et vraiment, là, les développeurs prennent une très bonne pente, enfin vraiment, ils s'améliorent, vraiment. On revient de loin sur ce jeu, très clairement, mais là, j'ai l'impression que ces dernières semaines, on s'améliore, même en diamants, comme je disais dans ma vidéo PokéNews pour le mois de mai, sur le datamine qu'on avait eu, on a gagné quasiment, au mois de mai, entre 20 000 et 24 000 diamants, enfin, c'est énorme, c'est le double de ce qu'on gagne, en général, en un mois. Vraiment, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, ça a été justifié par plein de choses, par plein de portails, notamment aujourd'hui, il y a eu le portail avec les 4 fesses qui sont sorties, je ne vous recommande pas d'invoquer, c'est vraiment de la douille, pour le tot drop, mais voilà, enfin, bon, il y a un moment donné, quand tu sors plein de portails, il faut que les diamants suivent, vous allez me dire, c'est logique, mais ils ne sont pas obligés, rien ne les engage à nous régaler en diamants et en contenu, donc ça fait plaisir, voilà, je n'irai pas jusqu'à dire que je joue 2 heures par jour sur Masters, pas déconner, vu mon niveau, moi, je passe 5 minutes sur le jeu, et c'est tout, et je clear tout, et ça me va très bien, mais vraiment, en tout cas, ça fait plaisir de voir que les développeurs pensent à leurs joueurs, tout simplement, en leur donnant des récompenses, franchement, les bonbons, c'est insane, vous ne vous rendez pas compte, mais les bonbons, c'est actuellement l'item, enfin, les bonbons 5 étoiles, bien sûr, j'entends, c'est l'item le plus important du jeu, puisqu'on vous offre littéralement un doublon d'un duo 5 étoiles de votre choix, parce que c'est vous qui décidez sur quel duo vous allez mettre le bonbon, donc ça fait vraiment ultra plaisir, les bonbons, je vous ferai une vidéo sur quel duo vous devez les mettre en priorité, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, c'est prévu, là, je n'ai pas posté de vidéo depuis une semaine, parce que j'ai été pas mal pris par le boulot, et aussi, et bien, IRL, donc voilà, mais les vidéos vont revenir sur la chaîne progressivement, ne vous inquiétez pas, d'ailleurs, en parlant de ça, je finirai cette petite vidéo sur une request que je vous demande, je sais, j'aime pas faire le forceur avec les abonnés, etc., vous le savez très bien, je vous le demande que en fin de vidéo, je ne comprends pas ces youtubeurs qui vous demandent de vous abonner dès le début de la vidéo, ça n'a aucun sens, mais bref, on est à 982 abonnés, donc on est bientôt aux 1000 abonnés, dès qu'on aura dépassé ce cap, je vous ferai une petite vidéo annonce FAQ, voilà, bon, très originale, wait, je sais, mais voilà, on fera une petite vidéo FAQ, donc je vous ferai une vidéo annonce FAQ qui durera 30 secondes, voilà, juste où j'annoncerai la FAQ, et du coup, je prendrai tous les commentaires que vous m'avez mis, toutes les questions que vous m'aurez posées, et j'y répondrai, en toute honnêteté, bien évidemment, voilà, j'ai déjà préchaud plein de questions, combien d'argent tu mets dans le jeu, etc., mais bon, voilà, ça va être drôle de les lire, et bien, avec vous, donc voilà, donc, bah écoutez, je finirai cette vidéo là-dessus, donc, très positif de la part de Néna, continuez comme ça, les gars, régalez-nous, et voilà, tout simplement, voilà, les amis, c'était mon petit avis, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cet événement communautaire, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer selon vous, tout simplement, Team Aqua, les gars, on a gagné, GG Wellplay, on a combattu ces gueux de la Team Magma, donc ça, ça fait plaisir, voilà, les amis, c'était Wild, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de soirée, puisque je pense que cette vidéo sera, eh bien, publiée très tard, dans la soirée du 25 mai, sur ce, je vous souhaite à tous et à tous, eh bien, une bonne soirée, c'est déjà souhaité, mais je vous le re-souïte, parce que c'est la... parce que c'est cadeau, voilà, tout simplement, et je vous dis tout simplement, pour la prochaine vidéo, on parlera des datamines, donc ça arrivera certainement jeudi, vendredi, je pense, les datamines sur le mois de juin, et donc, on analysera tout ça dans la prochaine vidéo PokéNews, sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde !